Comment chanter en duo ? Alors, chanter en duo, c'est un exercice excellent parce que déjà, c'est très formateur et en plus, ça peut donner d'excellentes choses. Il y a vraiment des duos très célèbres, des choses très jolies qui sont faites à deux. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et j'aide des artistes à bien chanter, à bien gérer leur voix. Je partage ça régulièrement sur cette chaîne YouTube, des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors vraiment, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique sur la petite cloche de notification et ainsi, tu recevras des alertes à chaque fois que je serai connecté sur la chaîne YouTube, ce qui nous permettra d'éventuellement échanger en direct. Toi, via le chat et moi, je pourrai répondre à tes questions à travers la caméra. Alors, pour chanter en duo, c'est un exercice qui peut être périlleux parce que s'il est mal préparé, ça peut vite partir en live et les voix vont mal se mélanger, on va chanter à la place de l'autre. Il faut vraiment préparer cet exercice. Maintenant, si tu le prépares bien avec ton ou ta partenaire, ça peut être vraiment magnifique. La première des choses à faire, ça va être de se répartir le texte. Est-ce que je chante la première phrase ? Est-ce que tu chantes la deuxième phrase ? Est-ce qu'on les chante ensemble ? Comment on se répartit ? Est-ce qu'on fait chacun un couplet ? Est-ce qu'on fait les refrains ensemble ? Ça, c'est vraiment très important. Alors, tu as de multiples solutions. Tu peux utiliser le tour à tour, c'est-à-dire que tu vas chanter par exemple toi un couplet et ensuite ton ou ta collègue le deuxième couplet. Ou alors, tu peux faire un tour à tour sur une phrase. Tu chantes la première phrase, elle chante la deuxième et ainsi de suite. Ou alors, tu peux le faire en deux et deux, deux phrases chacun. On enchaîne comme ça tout au long du morceau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire des mélanges. Donc, tu peux utiliser par exemple le tour à tour pour t'échanger des phrases. C'est très sympa de faire des passages de relais, c'est-à-dire que tu termines une phrase et ton ou ta collègue récupère la fin de la phrase pour partir sur la deuxième phrase. Ça fait une sorte de passage de relais et ça apporte beaucoup de liaisons dans les morceaux. C'est très sympa à écouter. Tu peux aussi décider de chanter ensemble. C'est-à-dire que si tu as fait du tour à tour, à un moment, tu peux décider de chanter, mettons par exemple des refrains ensemble. Là, ça va donner énormément d'énergie, ça va donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de présence dans l'espace sonore avec le mélange de vos deux voix. Maintenant, quand vous chantez ensemble, vous n'êtes pas obligé de chanter la même chose. Soit vous chantez la même chose, soit si c'est un duo homme-femme, vous allez chanter la même chose mais chacun décalé d'une octave ou alors vous pouvez même chanter en harmonie. Alors là, c'est le plus compliqué parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu vas chanter par exemple peut-être la voix lead, donc la mélodie que l'on connaît et ton ou ta partenaire va chanter la même mélodie mais espacée peut-être d'une tierce ou d'une quinte en fonction de l'harmonie qu'on va vouloir utiliser. Ça va être très joli parce que les deux voix vont se mélanger. Elles ne chantent pas la même chose et ça crée des accords et ça, c'est très joli à entendre. Par contre, ça demande plusieurs bonnes capacités, c'est-à-dire qu'il faut déjà chanter très juste parce que sinon les notes chantées en même temps, comme ce ne sont déjà pas les mêmes, pour que ça sonne bien, il faut qu'elles soient très justes entre elles. Et en même temps, il faut que tu puisses bien suivre ta mélodie bien en rythme de manière à ce que les notes changent en même temps. Il faut de plus que tu ne sois pas perturbé par la voix de ton ou ta collègue puisqu'il ne va pas chanter la même chose que toi et il risque d'attirer ta voix vers la sienne. Du coup, tu vas te retrouver à chanter la même chose alors que ce n'était pas prévu au départ. Donc tu vois, il y a vraiment de belles choses à faire. On peut aussi imaginer que tu chantes toi par exemple le refrain et l'autre personne va te donner des réponses. C'est-à-dire que par exemple, elle peut répéter la fin de tes phrases comme une sorte d'écho. Ça, c'est très sympa à faire. Ce que tu peux faire aussi, c'est un contre-chant, c'est-à-dire que ton ou ta partenaire va chanter par exemple la mélodie d'origine et toi, tu vas chanter complètement autre chose comme une deuxième voix, comme un instrument de l'orchestre qui ferait un contre-chant dans le paysage sonore. Donc ça, c'est vraiment très joli à faire. Bon, ça requiert un petit peu de technique. Tu le vois, ça requiert un petit peu de préparation. Si tu as un ami ou une amie qui souhaiterait chanter en duo avec toi, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Ça permettra pour eux de mettre en place les clés et de savoir ce qu'il y a à faire pour pouvoir chanter en duo avec toi. Ce sera une sorte de préalable à votre collaboration. Et puis, si tu souhaites recevoir de ma part d'autres conseils, parce que je partage moi quasiment au quotidien des conseils avec les membres de mon cercle privé. Alors, qui sont ces membres ? Ce sont des chanteuses et des chanteurs qui comme toi souhaitent recevoir les meilleurs conseils et tu peux rejoindre ce cercle encore gratuitement pour le moment. Alors, pour cela, rien de plus simple, tu as dans la description de cette vidéo un lien sur lequel tu peux cliquer et tu feras apparaître une nouvelle page. Sur cette page, tu auras juste à renseigner ton prénom, comme ça je sais à qui je m'adresse et une adresse mail. Tu recevras ensuite dès le lendemain mes premiers conseils pour t'aider à bien chanter au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu vois, on a fait cette vidéo dans un petit cadre un petit peu original. Eh bien, écoute, je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix. Ciao !